Passons maintenant à notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, les députés Matt de Courcy, Alain Reyes, François Choquette et Gabriel Sainte-Marie. Bienvenue à vous quatre. Merci beaucoup. Parlons de C44, un projet de loi décrit par l'opposition comme un projet de loi mammouth. Une fois adopté, ça s'en va donc en comité. M. Reyes, quelles sont vos attentes à titre d'opposition? Les attentes ne sont pas très élevées. On regarde comment le gouvernement se comporte présentement en Chambre en mettant fin aux discussions. 30 modifications dans ce projet de loi C44 au niveau budgétaire qui font en sorte que tout le mécanisme qui avait été mis en place auparavant par les conservateurs pour contrôler les augmentations de coûts qui sont liées directement à la population sont éliminées. Donc, il y aura nécessairement des augmentations. Puis quand on regarde les déficits, on n'est pas surpris. Qu'on pense aux crédits d'impôt pour les places en garderie qui sont éliminées, crédits d'impôt pour les gens qui utilisent le transport en commun, le gouvernement qui se divère, mais qui élimine les crédits d'impôt pour le transport en commun. Et là, bien, certains le disaient, même qu'à la fin, les travailleurs, le vendredi, lorsqu'ils vont rentrer à la maison, ils vont vouloir s'ouvrir une bière ou prendre une coupe de vin, bien, ils vont être taxés encore plus par ce gouvernement libéral-là. Donc, c'est assez. Puis là, on ne parle même pas de la Banque d'infos sociaux dont je pourrais vous parler longtemps. Un projet qu'on n'a aucune idée comment ça va se finir, qui est traité à porte-close, où ils ont pris 35 milliards d'argent du budget pour mettre ça à l'intérieur. Et on voit maintenant qu'il y a des investisseurs étrangers qui sont mêlés à ça. Je pense que plus on va gratter, plus on va avoir des grosses surprises par rapport à ce projet-là de Banque d'infos sociaux qui est glissant en douce, avec lequel on n'a pas vraiment eu de réponse, même en comité aujourd'hui. Alors, M. Decourcy, est-ce que M. Reyes voit sombre ou est-ce que vous avez une façon de le rassurer? Comme les Canadiens savent et comme on a promis dans la campagne électorale, nous mettons sur pied un plan ambitieux pour les Canadiens, pour les gens de la classe moyenne et pour eux qui travaillent si fort pour se joindre à la classe moyenne. Le projet de loi C-44 et notre prochaine étape, ça va mettre en pied le budget de 2 000 euros. En 2017, avec les initiatives importantes comme des gros investissements dans le logement abordable, de plus d'investissements dans les infrastructures. Comme nous avons promis aux Canadiens d'investir dans des communautés à travers le pays, nous savons que c'est ça que les Canadiens veulent. Et on veut être certain qu'on mette ça sur pied. En même temps, nous voulons une Chambre de commune plus efficace où les députés de chaque parti peuvent travailler ensemble. Et c'est ça, partie de notre plan aussi, de faire certain que les députés ont le temps assez de débattre les projets de loi et que leur point de vue sur les initiatives soit pris en compte. Mais à la fin du jour, que les Canadiens ont un plan ambitieux qui mette au cœur eux et leur famille. J'ai vu les bras levés, M. Choquette. Les promesses électorales, c'est des promesses brisées, encore une fois. La promesse de ne plus faire de projet omnibus. C'est un projet omnibus 44, le projet pour mettre en place le budget. Ensuite, ils ont promis d'arrêter de faire comme les conservateurs faisaient tout le temps. Des baillons, des attributions de temps sont en train de répéter le même record d'attributions de temps que les conservateurs. J'ai entendu logement social tantôt. La plupart de l'argent de logement social, ça va être en 2019, après la prochaine élection. Alors, en ce qui concerne ce projet de loi C-44 et les promesses de mon collègue libéral, on repassera. Je pense que la preuve est faite qu'ils ne respectent pas leurs promesses, au contraire, et que les Canadiens qui travaillent fort, justement, de la classe moyenne, et ceux qui veulent se joindre à la classe moyenne, veulent des actions concrètes, veulent du changement. Et nous, ce qu'on demande pour C-44, c'est très clair. On veut que le projet de loi soit scindé pour, justement, parler du directeur parlementaire du budget. Tous ces changements-là pour le directeur parlementaire du budget doivent être analysés comme il faut pour qu'on doit avoir un vote là-dessus. En ce qui concerne la banque de privatisation de l'infrastructure, c'est une autre chose que mon collègue a parlé tout à l'heure, sur laquelle on veut que ça soit scindé pour qu'on puisse regarder ça comme il faut, qu'on puisse regarder tous les problèmes éthiques qu'il y a présentement là-dessus, et qu'on puisse l'analyser correctement. Ce qu'on est en train de faire, c'est très grave. On est en train de privatiser les profits, puis on est en train de donner tous les risques au public, au gouvernement, qui sont les Canadiens et les Canadiennes. Les mêmes Canadiens qui travaillent si fort, justement, pour les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui veulent se joindre à la classe moyenne. Donc, en ce qui concerne ces 44, on a besoin de deux choses principales qu'on demande, et j'espère que les libéraux vont accepter, en tant que démocrate, en tant que transparence, de scinder le projet de loi sur le côté du directeur parlementaire du budget, et en ce qui concerne la banque de privatisation des infrastructures. Moi, je veux vous donner la main. Je suis d'accord avec vous. Bon, bien, M. Sainte-Marie a été d'une belle patience. À vous la parole sur ce sujet. Bien, je pense que, là, les partis d'opposition ont fait bloc. On est d'accord. Ça bloque, hein? Il n'y a pas de jeu de mots. Il n'y a pas de mots aussi, là. Sur le fond, mais aussi sur la forme. Je vais commencer là-dessus. Un autre baillon, c'est un projet de loi Mammouth, 308 pages. Ça trouve, je suis 30 ministères. Là, il y a eu une attribution de temps. C'est tout juste si j'ai pu prendre la parole aujourd'hui, juste avant le vote, sur ça. J'ai eu 10 minutes. Élisabeth Main du Parti vert est venue me voir. Elle voulait parler aussi. Elle, elle n'avait pas de temps. Un 10 minutes, ça ne se sépare pas, alors qu'un 20, on peut toujours s'accommoder. 308 pages, 30 ministères touchés. Il y avait plein de choses à dire là-dessus. Normalement, il aurait fallu que certains de mes collègues du Bloc puissent aussi s'exprimer pour qu'on couvre l'essentiel de ce qu'on aime dedans, mais surtout de ce qu'on veut critiquer par ce qui manque, puis la façon que c'est fait. Donc, il y a trop à dire en 308 pages, en 10 minutes. Puis là, au panel ce soir, je vais juste revenir sur la banque de privatisation d'infrastructures. Ça va à l'encontre de la promesse électorale des libéraux. Il disait, on va faire une banque pour garantir les emprunts, pour que les municipalités, les villes ou les provinces, Québec, tout ça, puissent emprunter un meilleur taux. Là, il se revient, puis là, ce qu'on voit, c'est, ah, pour les entreprises, c'est plus les municipalités qui vont pouvoir bénéficier de la banque directement, c'est un cadeau aux entreprises. Le Grand Montréal s'attendait vraiment, là, le premier ministre Couillard aussi, à ce que la banque aille à Montréal. Coup de théâtre, bien, on n'est pas surpris. Puis, encore une fois, ça va abaistrer. Toute l'économie est concentrée et dirigée, là, et les finances, vers Toronto. Un moment donné, ça suffit. Là, il faudrait qu'il y ait une petite gêne de la part du gouvernement à ce sujet-là. Prochain sujet, je vous demanderai de courtes réponses. De toute façon, on ne s'étendra pas énormément là-dessus. Mais au Sénat, aujourd'hui, on a appris que Don Meredith remet sa démission. M. Le Coursy, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est dommage qu'on ne saura jamais si le Sénat pouvait expulser quelqu'un? Parce qu'il y a eu une recommandation d'expulsion, mais on ne se sera pas rendu là. Bien, moi, j'ai entendu les nouvelles aussi, comme les Canadiens aujourd'hui, que M. Meredith a annoncé qu'il va se démissionner du Sénat. Premièrement, comme tous les membres ici, on dénonce fortement toutes formes d'harcèlement sexuel. Ce qu'on a dit aux Canadiens pendant la campagne électorale, et ce que je dis encore aujourd'hui, c'est qu'on veut un Sénat plus efficace, plus au courant avec les besoins des Canadiens. On prend au sérieux les recommandations du comité du conflit d'intérêts du Sénat, et on va suivre ce qui se passe dans les prochains jours. Si je peux revenir à ta première question, moi, je suis totalement en accord avec l'opposition qui forme un bloc. Un bloc pour bloquer les bonnes initiatives qu'on mette sur pied pour les Canadiens. On aura l'occasion, toute façon, de reprendre ce sujet-là à un autre moment. M. Réaise, sur le départ de M. Meredith. C'est une bonne nouvelle. Notre chef, nous autres, avait fait la demande qu'il démissionne depuis déjà longtemps. Je pense qu'on s'assinera pas longtemps ce sujet-là. On ne peut pas accepter les comportements qu'il a eus, quel que soit le parti qu'il pouvait représenter. Personne ne doit être protégé dans cette situation-là. Malheureusement, on aurait voulu tous savoir est-ce que le Sénat aurait pu expulser. Je pense que le travail va devoir se continuer malgré tout au Sénat pour se donner les pouvoirs de se gouverner comme il se doit. M. Choquette. Très rapidement, oui, il fallait qu'il démissionne. Et puis, bien sûr, c'est inacceptable toute la question d'éthique, bien sûr, qu'il a eue. En ce qui me concerne, bien sûr, la seule chose que je déplore, c'est qu'en tant que député, nous, c'est la population qui décide de notre ressort. Et puis, les sénateurs, malheureusement, ne sont pas élus. Donc, on ne devrait même pas exister, quant à moi. Donc, c'est ça, la problématique. Et M. Zemarie, là-dessus? Oui, on n'est pas au premier scandale du Sénat, c'est à autre lieu. Le fait qu'il soit nommé à la vie, sans être redevable à la population, bien, ça fait, là, c'est un cas vraiment déplorable qui dépasse tout, là, mais il y a trop, ça n'a pas de bon sens comment il y a un laxisme. On est au-dessus de la population, au-dessus des gens. Il est grand temps que ces sénateurs-là soient redevables à la population. Il faudrait, c'est moyen d'enjeux comme institution, que ces gens-là soient nommés alors qu'ils sont supposés représenter le monde. M. Decourcy, est-ce qu'on doit reprendre les liens diplomatiques avec l'Iran? Notre programme de réengagement avec les pays à travers le monde et avec l'Iran est une façon de mettre sur pied des moyens de demander des comptes à des régimes comme l'Iran sur la question des droits de la personne et pour s'avancer les cas consulaires et pour défendre les intérêts des Canadiens. C'est ça ce qu'a dit le ministre sur son appel avec le ministre des Affaires d'Étrangère en Iran hier et c'est ça ce qu'on va faire dans toutes nos conversations avec l'Iran. Nous s'opposons encore le programme de missiles balistiques de l'Iran ainsi que quelques enjeux sur les droits de la personne dans le pays. Mais d'avoir une relation où on peut parler ouvert et franchement sur ces enjeux est important pour le Canada et pour tous les Canadiens. D'accord avec cela. M. Réas? Je vous dirais que notre côté, du côté conservateur, on est sceptiques. On veut bien leur souhaiter bonne chance aux libéraux. Je pense que leur intention est noble, mais l'Iran en ce moment supporte des organisations criminelles comme l'Hezbollah, comme le Hamas et en plus font des appels réguliers à la destruction d'Israël, un peuple. Donc de ce côté-là, de notre côté, on ne peut pas accepter ça d'aucune façon. On est vraiment sceptiques face à la réelle intention de l'Iran. On aimerait ça voir des actions concrètes et non pas juste des paroles. Le temps nous dira si le gouvernement prend une bonne décision et fait les choses correctement. Donc c'est le temps qui va nous le dire sincèrement. M. Choquette, comment vous, vous voyez ça? Je pense qu'il faut reprendre effectivement les rapports diplomatiques avec l'Iran. Par contre, moi, ce que je déplore un peu, c'est tout le travail en ce qui concerne la démilitarisation nucléaire. Je pense qu'en ce qui concerne ce point de vue-là, le gouvernement du Canada, le gouvernement libéral actuel, pour en faire beaucoup plus, il est absent présentement sur la négociation en ce qui concerne la démilitarisation nucléaire. Et moi, je pense qu'il devrait être beaucoup plus présent et faire preuve de leadership en ce qui concerne cela. Bien sûr, l'Iran, on le sait que ce n'est pas un pays qui est facile, mais oui, il faut avoir des discours avec eux quand même. Il nous reste 45 secondes, M. Sainte-Marie. Alors, est-ce que, selon vous, le gouvernement doit reprendre ou doit reprendre justement les liens diplomatiques avec l'Iran? Oui, tout à fait. On ne peut pas juste parler à nos amis. En diplomatie, il faut que tout le monde se parle. Alors, je salue cette initiative-là. Toutefois, je me questionne sur le moment. Cette semaine, les élections en Iran sont dans 10 jours. Ça va-tu être les traditionnalistes ou les réformateurs qui vont être élus? Je pense que l'issue des élections va avoir une grande importance. Ça aurait peut-être été opportun d'attendre le nouveau gouvernement avant de retendre les liens diplomatiques. Je vous remercie à vous quatre d'avoir été là et je vous souhaite à vous quatre une bonne fin de soirée. Merci, M. Léonet. Au revoir.